Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ce très joli colis que j'ai reçu puisqu'il s'agit d'une box au crochet que m'a très gentiment envoyé le site Box Crochet donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire de pourquoi j'ai fait cette box tout simplement sur Instagram je vous ai demandé si ça vous intéresserait que je teste une box au crochet comme vous êtes nombreux, nombreuses d'ailleurs plutôt à m'envoyer des messages sur quelle ligne choisir avec quel crochet je trouvais le principe de la box super sympa et suite à cette petite question que j'avais fait j'ai le site Box Crochet qui m'a proposé de m'envoyer un colis pour vous faire découvrir donc je vous mettrai le site de Box Crochet en barre d'infos ainsi que leur Instagram je vais quand même vous montrer hop voilà à quoi ça ressemble moi je vais vous présenter la box de janvier donc celle-ci puisque j'ai tout particulièrement craqué voilà sur les bonnets mais ce qu'il faut savoir c'est que ils ont un autre concept donc ils font des boxes mais ils font deux types de boxes c'est à dire que vous en avez une complète avec donc ce mois-ci de quoi faire les pompons mais également de quoi faire le bonnet mais vous pouvez également choisir de vouloir que le pompon ou que le bonnet donc je vais vous montrer ça hop sur leur site donc voilà là on est sur le décembre mais vous voyez vous pouvez choisir de vouloir que les bonnets et ça vous revient à 14,99€ que les pompons le même prix ou les deux donc je crois que c'est 24,99€ voilà c'est celui-ci 90 d'ailleurs 24,90€ moi je crois que j'ai cette version-ci dans ma box mais on va découvrir ça ensemble donc j'ai déjà coupé ici et on va l'ouvrir donc ça se présente comme ceci on a un petit papier avec un petit mot derrière donc bonjour j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à réaliser les objets de la box crochet donc de Virginie et Virginie je peux te dire que oui je vais prendre du plaisir à réaliser en tout cas j'ai très très hâte donc il est protégé comme ceci avec du papier et on en retrouve également ici pour pas que la box bouge de partout donc hop voilà comment se présente la box donc là vous avez le reflet mais il y a un petit autocollant box crochet avec donc leur logo et on va ouvrir la box donc c'est très joli j'aime beaucoup le petit détail du coeur du coeur doré alors on va ouvrir ça ensemble j'ai pas envie d'abîmer le coeur trop tard j'ai coupé le coeur en deux j'ai brisé le coeur le coeur de la box mais voilà comment ça se présente c'est vraiment super sympa donc tout d'abord vous ouvrez et vous avez deux petits fascicules oh j'adore deux petits fascicules comme ceci donc un pour faire le bonnet en laine mérino temps de réalisation apparemment bon il est assez long mais pas trop non plus et il est pas trop compliqué donc voilà le matériel vous aurez besoin d'une bonne paire de ciseaux je vais regarder j'espère qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le faire d'accord donc vous avez les points spéciaux également ah c'est génial alors ça il faut que je vous le montre hop je vais essayer de pas vous montrer les explications quand même pour qu'elle puisse continuer à vendre ses box mais regardez vous avez à la fin de chaque explication un petit carré pour cocher et alors ça c'est vraiment génial parce que moi je le fais dans mes livres mais c'est trop moche c'est super donc j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir réaliser ce petit bonnet puisque c'est vraiment sur ça moi que je vais craquer et alors je m'aperçois que j'ai un bonnet rose et que là c'est rose aussi donc je sais pas si la photo est rose ou si ça change en fonction de la couleur que vous choisissez mais voilà donc on a un petit livre et on en a un deuxième pour réaliser donc les pompons pareil le matériel le matériel à pompon ah il y a aussi des petites choses à faire au crochet c'est sympa le corps de la chenille je regarderai ça d'un petit peu plus près et là le Totoro il fait qu'en pompon d'accord bon je regarderai ça d'un petit peu plus près et et je vous dirai ce que j'en pense ah là par contre le temps de réalisation est beaucoup plus important j'aurais pas cru mais voilà donc ça je trouve que c'est vraiment génial d'avoir des petits caliers qu'on peut garder ensuite qu'est-ce qu'il y a dans cette box je vais essayer d'un petit peu vous hop là voilà donc moi je vais commencer par ce qui m'intéresse le plus le pompon non c'est pas vrai on a un petit pompon d'accord qui s'accroche avec un petit élastique ici donc il est super il est super doux donc on a le petit pompon pour le bonnet et pour rester donc avec le bonnet on a une grosse pelote de laine il était pas ici donc de chez Drops elle est super je sais pas si vous voyez bien la couleur mais c'est un rose pâle avec quelques sous-tons blanc il est super joli donc ça pour ceux que ça intéresse il y en a 150 mètres et ça se crochette c'est pas écrit bon ça devrait être écrit mais un petit peu trop loin je suppose avec du 3 ou quelque chose comme ça ça doit être écrit dans les explications mais voilà je le trouve super super belle j'ai super hâte moi maintenant puis les deux là j'ai hâte de l'avoir fini ensuite qu'est-ce qu'on a donc on a de la boîte de rembourrage je suppose pour les petits amigourous mis en pompon on a également il y a plein plein de choses donc voilà côté laine je vais tout vous sortir donc il y a également 3 pelotes voilà donc une de grille foncée il n'y a pas marqué le métrage je crois que ça doit être écrit sur les petits les petits livrets il y a également hop du vert et du jaune donc de chez Drops et un petit des petits échantillons je crois que certainement suffisant pour réaliser les détails dans cette box on trouve aussi deux engins à pompons ça c'est super pratique j'adore j'ai vraiment hâte de tester j'en ai déjà acheté un lot cet été j'ai toujours pas eu le temps mais ça a l'air vraiment génial hop il y a également un petit set avec une aiguille à laine deux yeux de sécurité et deux perles à coudre donc moi je pense pas faire exactement la même chose pour les amigourous que ce qu'il y a que ce qu'il y a je pense un peu les changer pour vous montrer d'autres alternatives mais voilà ça c'est super super sympa surtout que c'est galère à trouver à trouver des yeux de sécurité hop il y a également je sais pas comment ça s'appelle du fil de fer et du fil de fer avec des poils certainement pour faire la petite chenille et ça je sais pas mais je le découvrirai et pour finir il y a deux crochets et ça c'est super en plus ils sont super beaux donc un crochet de 3,5 et un crochet de 6 je pense pas que vous verrez mais ils sont super donc le 6 ça doit être pour le bonnet et le 3,5 pour les amigourous donc voilà ils sont vraiment super jolis surtout que j'aime bien moi je préfère ceux qui sont en plastique ici donc voilà je suis vraiment super super contente donc voilà le contenu de cette box je trouve qu'elle est quand même bien remplie et qu'elle promet plein de jolis projets moi je vous avoue mon coup de coeur reste pour le bonnet en mérinos ohlala le bonnet en alpaga pardon je le trouve vraiment super super sympa je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire s'il y a un projet parmi ceux là qui vous plaît si c'est le cas dépêchez vous parce que c'est la box de janvier mais chaque mois il y a une nouvelle box qui sort pardon et je suis vraiment conquise c'est génial donc je vais réaliser ça et dans une autre vidéo je vous dirai donc ce que j'en ai pensé si c'était facile à réaliser et si le résultat m'a plu bien sûr donc moi je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo si vous aimeriez que je vous montre et que je teste donc par la suite des box comme celle-ci ou autre chose n'hésitez pas également à vous abonner et ben ouais je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois bye bye bye